oh mais toi tu vas prendre pour tous les autres fils de pute salut et noob bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va jouer l'écaflip alors l'écaflip c'est une classe une des classes qui fait le plus parler d'elle en fait à chaque fois qu'elle est patchée que ce soit un up ou un nerf il ya beaucoup de réactions et c'est vrai que sur la chaîne j'ai l'habitude de voir des uses que penses-tu de l'écaflip quel est le meilleur stuff pour l'écaflip actuellement fils de pute pourquoi tu nous a fait nerf maintenant on sert plus à rien non je disais du coup des réactions variées c'est vrai que l'écaflip a subi un nerf dernièrement alors l'éca qui a sans doute été le plus impacté c'était l'écaflip haut puisque c'est un personnage qui profiter d'énormément d'items qui donnait des dommages critiques sans forcément donner de pourcent crit là aujourd'hui on va jouer un éca qui a été impacté mais moins quand même que l'écao on va jouer un éca terre d'opou et avec un mode bien particulier puisqu'on va jouer la cape de classe au fait vous êtes maintenant plus de 36000 à être abonnés à cette chaîne youtube merci beaucoup à vous et pour vous remercier je vous prépare du lourd avant la fin de l'année donc en attendant j'investis forcément je souffre mais vous pouvez pallier à cette souffrance en vous abonnant pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne donc pour ce qui est du stuff c'est un stuff en double panoplie de triton alors pas tellement de changements sur le stuff terre d'opou de base si ce n'est qu'avec la cape de classe forcément il faut essayer d'équilibrer les résistances autrement donc bottes anneaux un petit anneau chevelu l'arc chaleuil une amulette coeur vaillant une ceinture urgence un masque coup tout loup et puis forcément la cape de classe ici c'est un balafreux parce que je ne vais pas jouer un stuff en ébène ni vulbis histoire de changer un petit peu donc voilà j'ai dû trouver mon pm quelque part un bouclier taverne et concernant les dégâts je vais vous montrer ça alors mon personnage c'est assez exceptionnel puisqu'on est sur un écaflip qui s'appelle jason des roulettes là aussi vous pouvez essayer de noter le pseudo dans les commentaires je pense que inévitablement ça frôle le 10 sur 10 concernant les dégâts maintenant alors le cap de classe c'est vrai que je n'en ai pas encore parlé pourquoi j'utilise c'est pour un seul truc vous avoue il n'y a pas quinze mille effets utiles sur cet item c'est pour avoir le destin d'écaflip à 3 pa donc vous allez voir ça fait plutôt mal je vais essayer de booster comme je peux mon éca up des petits fassoupil dans le vide qui booste mais crite pourquoi pas une roue de la fortune et puis on va directement coller le putsch de cette manière alors concernant le destin d'écaflip puisque c'est le sort qui nous intéresse je veux pas plus le booster là qu'est ce qui se passe ainsi voilà un petit peu de force le destin ça part à 1500 en crite et je suis à 53% de chance de crite bon ça fait assez mal et c'est toujours surprenant de voir que ces dégâts finalement avec la cap s'exécute pour seulement 3 pa c'est très satisfaisant maintenant je vous avoue qu'on n'a pas énormément d'autres sorts qui font mal sur cet éca alors d'opou oui parce que si on était vraiment full d'opou on aurait fait peut-être plus de dégâts avec la libé mais malgré tout on conserve je pense 370 opou ouais 371 parce que derrière c'est toujours intéressant de faire des petits esprits félin ce genre de choses qui vont qui vont faire des cas alors à moindris forcément par rapport au destin d'écaflip mais ça fait un bon parallèle par rapport au steamer air dopou vous savez que si vous jouez en coliseum invient notamment vous allez croiser pas mal de gens qui jouent steamer air dopou c'est curieux parce que le steamer dopou aussi un sort qui fait des dégâts en plus de poussées c'est la torpille donc pour 3 pa il va faire en étant bien en petit sur un pouch du 900 aller 1000 tout au plus là on fait un 1500 avec le même nombre de pa en fait pour l'écater dopou je trouve ça rigolo mais bon comme je dis les autres sort c'est pas si ouf alors on essaiera surtout de faire deux destin d'écaflip sur nos adversaires et on va s'inscrire en 3v3 solo ok alors la map est intéressante on pourra faire pourquoi pas des petits dopou on est contre une kawatt un eni et un yop et avec nous un steamer et un enutrophes un yop vertu tiens donc c'est marrant c'est marrant enfin t1 comme ça la vertu ouais bon bref concernant mon t1 justement alors l'écaflip malheureusement ce qu'il aime bien faire en ce moment bah c'est direct mettre des chatons guérisseurs des contre-coups et tempo un max alors bon moi je vais pas je vais pas faire le forceur il y en a qui aiment bien tempo au point par exemple d'aller faire le tour de la map mettre une roulette c'est en éviter pareil le spam mésaventure le but c'est pas de faire des combats à la rallonge alors je sais les écaflips ont été nerfés certains se disent que maintenant il faut essayer plutôt de s'inscrire sur la durée on peut encore faire des dégâts alors j'ai dit que l'écaflip o avait été fortement impacté par le nerf mais concernant l'écaflip air et l'écaflip feu c'est des up allez puisqu'il gagne davantage de stats en utilisant les sorts de boost donc tous les écaflips n'ont pas forcément été impacté que fait-il que fait que fait ce roublard jeu je ne comprends pas en fait il s'est dit en fait c'est une mouche c'est à putain c'est un suicide c'est un suicide d'accord parce que je comprenais pas je me suis dit rp mouche il s'avance en fait à notre cac puis après il se barre non non c'est c'est juste un suicide d'accord bas on va passer à un autre match c'est malheureux mais bon il est sans doute pressé de up les gens de dignement bon pour ce deuxième match avec moi j'ai un cra et un fécat et en face c'est du sram sacrieur cra mon fécat a l'air d'être plutôt solide il est feu je suppose et je dis ça parce qu'il a une capneau c'est évident comme en fait le sacré en face et le cra en face aussi arrêtez 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 avec cette cape merde mais on a une épée dans le dos tu te rends compte et c'est logique est ce que tu pourras la sortir un jour ton épée non maintenant parce que tu es pas sa souké et même sa souké là sur le côté c'est logique c'est parce que dans le dos ce n'est ce n'est pas possible hein ce n'est ce n'est pas possible c'est pas grave bref on est du coup avec un cra qui fait directement des dégâts sur le sram malheureusement il va se mettre invisible donc c'est pas non plus full bénef concernant la résistance maintenant le cra c'est un cra chips on pourra le choper et c'est du full opti que ce soit avec ou contre moi donc là dessus vous ne pourrez pas dire oui tu fais des dégâts mais ils sont pas opti ils sont pas opti tu tapes sur une chips je tape sur un cra c'est tous des chips vous savez le mien aussi non le mien c'est pas trop une chips bref est ce que je vais me faire un petit peu soigner non on n'a pas des types sur le fk donc là dessus je vais être obligé de mettre mon chaton ouf des bons dégâts qui sont directement proposés par staphia sur son fk ouais ça fait mal c'est pratique c'est pratique de frapper avec un fk avec la flamme latérale 2400 points de vie déjà sur le sram on est déjà en sueur bon pour essayer de le choper alors dans ce cas là on va utiliser la perception mais encore faut-il bien mentaliser le colis alors le désavantage par contre concernant ce stuff c'est qu'on a qu'une invoque un malheureusement je peux pas faire une roulette j'aurais aimé mettre une roulette là pour bloquer ligne de vue bon le cras semble motivé à faire autre chose dommage ou à notre fk oh putain mais toi tu vas prendre pour tous les autres c'est simple les mecs en fait suicide pour rush les gens de derrière mais mais c'est un fait en fait c'est un fait et là on a on a encore un fils de pute mais putain mais regardez ce qu'il met il va prendre pour tous les autres écoutez moi bien ce joueur la staphia je ne veux pas qu'il puisse inscrire en colis sans qu'ils se disent ah c'est chiant parce qu'on va me réciter la bible tu connais bien la bible je ne veux pas que ça se produise d'accord c'est putain mais c'est c'est incroyable bon qu'est ce qu'on a du coup ah putain il m'a bien bloqué hop bon à part ça on parvient quand même à faire de bons dégâts 2200 points de vie sur le cras c'est dommage parce que si notre fk avait au moins fait des dégâts on n'en serait pas là putain c'est hyper grave putain c'est incroyable parce que vraiment on le massacre en fait le cras en face on le massacre donc juste là si le fk avait joué ne serait-ce qu'un seul tour ça aurait été auto win et en réalité je pense même qu'on peut gagner en fait on va regarder ça mais là si je tue le cras et que je m'occupe enfin que que mon cras pardon s'occupe du sram il ya moins de faire un truc je sais pas si la représa voilà la représa magique et à partir de là c'est terminé honnêtement on va voir ça ah le sacri me manque par contre carrément de respect attendez regardez ce qu'il fait enfin je veux dire il ya ses tanky ça reste un sacrior mais je pense qu'on peut le torcher honnêtement 460 points de vie sur gazi et on s'en sort super bien on sent alors c'est vrai qu'il ya un parallèle du coup parce que dorénavant vous saurez qu'il faut vraiment c'est pas insulter c'est juste préciser à stafi que c'est sans doute l'un des plus gros fils de pute de ce jeu mais malgré tout on croise de bons joueurs m rick pas de soucis là dessus un excellent cra puisque apparemment on est obligé de gérer le colis en 2v3 donc merci à lui et c'est bien d'avoir des vidéos comme ça on retrouve un petit peu de cette violence j'essaie d'éviter bien sûr un de de faire des insultes gratuites mais là il ya absolument rien de gratuit vous l'observez suffisamment bref bien joué à eux bien joué à mon allié et dites moi encore une fois ce que vous avez pensé de cet écaflip donc le destin des cas hyper violent bien sûr ça fait ça fait très mal et le fait de l'avoir pour 3 pa c'est exceptionnel donc comme d'habitude n'oubliez pas de laisser le pouce bleu abonnez vous c'est pas encore déjà fait et on se dit à très vite Bon c'est tout pour cette vidéo mine de rien le 2v3 nous a permis de comprendre un petit peu que l'écaflip n'était pas forcément une classe à jeter vous pouvez en tout cas aussi me suivre sur twitter c'est là où je suis le plus actif et vous risquez aussi de voir de l'écaflip sur la chaîne sur mon air si vous allez vous y abonner puisque c'est là que je poste mes replays de live vous